Allo tout le monde, aujourd'hui je suis tellement excitée, c'est vraiment comme, j'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là depuis longtemps. J'ai reçu un petit paquet ici que voilà, et si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi je parle, c'est les produits Coverpop. Ces produits-là, mon Dieu, j'en ai tellement entendu parler. Ces produits-là, j'avais tellement hâte d'en commander, puis je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, mais je l'ai enfin fait. Les produits Coverpop, ils sont disponibles seulement sur le site de Coverpop, puis ça part de Los Angeles, aux États-Unis. Donc oui, il y a des frais de shipping, oui, ça se peut que vous ayez des frais de douane, oui, c'est quand même long à recevoir les produits, mais je pense que ça vaut tellement la peine, en tout cas de ce que j'ai entendu dire de la compagnie, des produits sur Internet, sur YouTube. Puis aussi, sachez que les produits, la plupart des produits sont environ 5$ américains, donc ça revient à 6 à 50$ l'unité, ce qui est vraiment pas cher pour des produits qui sont supposés être de grande qualité. Puis aussi, si vous allez sur le site de Coverpop, ils vont vous offrir de rentrer votre adresse courriel, puis ils vont vous envoyer un 5$ d'arabé américain pour votre première commande. Donc ça, ça équivaut à un produit gratuit, dépendamment de ce que vous choisissez, parce que oui, il y a des produits un petit peu plus chers, mais ils sont vraiment moins nombreux. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Je vais vous expliquer pour ceux que ça pourrait faire peur, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne commandent pas souvent sur Internet, qui ont peur justement d'avoir des frais de douane, de la conversion en argent américain, ils ne savent pas combien de temps que ça va prendre de recevoir leurs produits. Pour tous ces détails-là, je vais vous expliquer mon expérience, comment ça s'est passé avec Colourpop à la fin de la vidéo. Mais tout de suite, on va passer au unboxing de ma boîte de Colourpop. Donc, une fois que la boîte est ouverte, vous allez voir comment c'est beau, là. C'est vraiment magnifique. Moi, j'avais entendu dire que la boîte, elle venait dans... Bien, ça ne venait même pas dans une boîte, elle venait dans un sac, puis il n'y avait pas de protection pour les produits. Mais moi, au contraire, j'imagine que c'est la quantité... Ça dépend de la quantité de produits que vous commandez. Moi, je n'ai commandé quand même 8. Ça fait que c'est quand même un assez... Bien, dans le fond, une assez bonne quantité pour avoir une boîte, finalement. Donc, ça se présente comme ça. Puis, il y a vraiment même un papier moussé, là, qui est là pour protéger les produits. Puis, quand on ouvre la boîte, je suis vraiment contente parce que je n'ai pas utilisé les produits avant de vous présenter mon unboxing aujourd'hui, là. Fait que j'avais juste hâte de filmer pour pouvoir, comme, jouer avec. J'ai, euh... tous mes produits dans la boîte. Précisément, j'ai commandé, dans le fond, les ondes à paupières SuperShot, qui sont vraiment, comme, réputés. Là, je pense que la compagnie est principalement connue pour ces ondes à paupières, en premier lieu, puis aussi pour les lipidités. Dans un petit paquet comme ça, ici. Donc, c'est super cute, là. C'est vraiment juste un petit paquet pour protéger la boîte. Les ondes à paupières, finalement, ce que j'ai entendu parler, ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment que c'est comme entre une ombre crème et, euh... poudreuse. Donc, c'est vraiment un mélange entre les deux. Puis, il paraît que c'est important de garder la boîte... Bien, pas la boîte, mais le pot fermé pour pouvoir conserver l'humidité, j'imagine, du produit. Donc, le premier produit, la première couleur que j'ai commandée, c'est la couleur Lala. Donc, ça ressemble à ça, ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment... comme un print de serpent, là, si on veut, quand on n'a pas utilisé le produit encore. Je pense que vous pourrez voir comme ça, ici. Donc, ça, c'est vraiment comme une ombre à paupières qui est un peu gold, mais rosée. Donc, c'est vraiment un beau rose gold, comme on les aime. Ensuite, j'ai commandé une couleur vraiment funky, là, mais c'est parce que je voulais faire un eye look vraiment spécial puis j'avais besoin d'un mauve. Donc, j'ai commandé celle-là puis je me suis dit, à 5$, ça, ça vaut quand même la peine. C'est la couleur Dare 6H01, qui ressemble à cela, ici. Donc, c'est vraiment un beau mauve. Il est comme pâtesy. Ça, dans le fond, Colourpop ont comme plusieurs finis dans leur ombre à paupières Super Shock. Donc, il y a les mattes, il y a les vraiment brillantes, puis il y en a qui sont comme un petit peu finis et satinés. Donc, les deux premières que je vous ai présentées, c'est vraiment les ombres à paupières qui sont brillantes. Ensuite, j'ai commandé une ombre à paupières matte. Colourpop a plusieurs collaborations avec des YouTubers. Dans le fond, il y a sorti 14 ombres à paupières avec cette collaboration-là, puis c'est les ombres K-pop. Vous pouvez commander directement le set de 4 qui est à 20$. Donc, il n'y a pas de rabais parce que vous commandez le set de 4, c'est vraiment 5$ par unité. Mais moi, je voulais vraiment juste une couleur de cette collaboration-là, donc je l'ai commandée séparément. Puis, c'est la couleur Beverly. Donc, c'est vraiment un beau mauve mauve. Mauve presque tourne sur le brun, comme tu sais voir. Puis, oui, c'est ça. C'est vraiment comme un bordeaux un peu. Puis, c'est une couleur qui est matte. Donc, j'ai hâte de voir la différence entre les swatchs des mâts et des couleurs qui sont plus brillantes. Donc, ici, j'ai la couleur, je vais vous dire ça. Ça, je pense que c'est vraiment un true gold. C'est vraiment un or pur, là. Vraiment un beau or que j'avais vu sur les swatchs, sur les tours. C'est Get Lucky. Donc, ici, c'est vraiment, là, je pense, un or super beau. Vous pouvez mettre ça dans votre coin interne de l'air. Je pense que ça serait vraiment beau, vraiment pour faire un petit éclat au regard. Alors, puis, la dernière couleur que j'ai choisie, c'est... Ah, je vais vous montrer. Puis, je pense que ça allait briser. J'avais entendu parler que souvent, il y a des ondes à paupières ou des produits qui allaient briser de color pop. Mais je pense que c'est comme quasiment normal. C'est un risque à prendre parce que ça vient quand même de Los Angeles. On s'entend que c'est sûr que ça passait par plein de livreurs. Il y a eu plein de transferts de livraisons. Donc, c'est sûr que même si c'est marqué fragile sur la boîte, c'est pas de la faute de la compagnie, tu sais, c'est... C'est comme normal. Je pense que d'avoir un produit sur la gang qui est un peu abîmé, tu sais, c'est plate, c'est sûr, parce qu'on a payé pour. Mais en même temps, c'est comme... C'est dommage, mais ça peut arriver, tu sais. C'est le risque de se faire faire une livraison, puis que ce soit de n'importe quoi, là. Donc, ouais, c'est ça. Elle est un peu brisée, mais ça, j'entends dire que c'est super facile à réparer parce que c'est des ondes à paupières, comme en crème, donc qu'on a juste à appliquer une pression dessus, finalement, puis ça va quand même bien se replacer, puis bien se tenir. Puis cette couleur-là, je la voulais vraiment être trop belle. C'est so fish. Ça ressemble vraiment à un mélange entre... Je sais même pas comment le dire, là. C'est comme un mélange entre le brun, le or, le bronze. Il y a des petites paillettes roses dedans. C'est vraiment comme... Dépendamment de l'angle dans lequel on place le produit, là, il y a vraiment des couleurs différentes qui en ont ça. Donc ça, je trouve ça super beau. Puis je pense que vraiment, c'est super le fun de pouvoir faire un look avec ça. C'est aussi des ombres à paupières qui peuvent servir de base sur les yeux pour pouvoir appliquer les ombres en poudre après. Ce que j'ai entendu dire, c'est que ça se blend super facilement puis justement, c'est facile de les appliquer en base puis de pouvoir ajouter d'autres couleurs par-dessus, de les builder, les mélanger entre eux. Donc j'ai super hâte de voir ça. Je vais dessus passer au swatch. Puis après, on va passer aux autres produits que j'ai commandés. Puis regardez ça, là. Regardez ça. Comment c'est pigmenté. C'est une... C'est juste comme... J'ai passé mon doigt une fois dedans, là. Ça n'a juste comme pas de sens, là. Je capote. J'ai tellement bien utilisé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air une fois... Une fois swatché sur le bras. Donc... Ça a l'air de ça, ici. La première couleur, en partant de votre gauche... Je sais pas, oui. C'est Lala. Donc, c'est super beau rose gold, comme je vous disais, ici. La deuxième couleur, c'est le True Gold, que je vous disais. C'est le Get Lucky, ici. Il est vraiment super beau, là. Je pense que c'est vraiment une belle couleur pour accentuer le point interne de l'œil. La troisième couleur, ici. C'est la couleur vraiment spéciale, que je vous disais, So Kish. Qui a comme des reflets mauves dedans. Qui est vraiment un mélange de brun-gris avec du or dedans. Là, c'est vraiment super beau. La quatrième couleur, c'est le Mauve, le Funky, que je vous disais, là. La couleur Bare. Elle est juste trop folle, là. Je pense que c'est vraiment une belle couleur qu'on peut utiliser de base. Puis, après, venir faire un super beau make-up mauve par-dessus. Puis, la dernière couleur, c'est la couleur Matte, que je vous disais. Puis, vous voyez comment c'est pigmenté, quand même, pour une couleur Matte, là. Des fois, les couleurs scintillantes, elles ressortent vraiment mieux. Mais même la couleur Matte, ça sort super bien. Puis, c'est juste un swipe, là. C'est la couleur Beverly, qui est en collaboration avec une Youtubers pour le coitureur K-Pop. Donc, c'est ce que ça donne, mais trop les couleurs. Puis, pour vrai, là, c'est tellement plus beau. Comme, en vrai, je trouve que la caméra a rendu zéro l'objectif. Puis, j'avais déjà entendu dire que ça sur les vidéos YouTube. Puis, je suis comme, ah, mais c'est déjà super beau à la caméra, là. Mais non, c'est comme, c'est encore plus beau, en vrai. Là, c'est vraiment des super belles couleurs. Ensuite, on va passer au Lippo de Lipstick. Donc, c'est les Ultra Matte Lip. J'en ai acheté deux. Il y en a aussi, j'en ai deux dans ma commande. Deux ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est quoi écrit? Ah oui, Time Square. Ça, c'est la couleur Time Square. C'est vraiment un nude, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est comme un nude rosé, là. Puis, regardez ça comment c'est beau, là. C'est vraiment tellement mon genre de couleur, là. Puis, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça vient vraiment comme mâle, là. Vraiment super beau. Je vais vous faire des swatchs sur mon bras tantôt, pas sur mes lèvres, parce que j'ai essayé un super beaucoup de lèvres que je vais vraiment regarder. Si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que c'est, ce que j'ai sur mes lèvres, c'est le multi-stick de By Beauty. Puis, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si quand vous allez regarder cette vidéo-là en ce moment, la vidéo de By Beauty va être prête. Mais c'est ma première impression sur le multi-stick. Si ça vous intéresse d'avoir vraiment un multi-stick, quelque chose d'un produit multifonction, je vous conseille d'aller le regarder. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Puis, à date, ça tient super bien. Donc, sinon, c'est le Time Square que j'ai ici. Puis, sinon, je pense que c'est plus de couleur rouge. Puis, je crois que c'est dit, c'est un petit bout de temps que j'ai commandé là. Ouais, non, ok. C'est plus un mauve comme ça ici. Puis, celle-là, c'est Viper, si vous le souvenez bien. Oui, Viper. Donc, c'est vraiment comme une super belle couleur pour l'automne. Je pense que c'est un mauve super joli qui pourrait vraiment bien fêter avec le Beverly que j'avais commandé. Je vais vous faire des swatchs de ça tout de suite. Alors, je vous montre aussi un peu comme la première impression du produit. Donc, vraiment, les tubes, je les trouve super beaux là. Je trouve qu'ils font bien. J'aime beaucoup l'emballage, finalement. C'est quand même assez simple, mais, tu sais, c'est classe. Puis, c'est quand même assez léger. C'est un tube qui est en plastique avec l'embout mécanisé. Puis, ça ressemble assez ici, l'embout, finalement, avec le produit. C'est quand même assez classique. Je pense que ça va être parfait pour ma application sur mes lèvres. Parce que l'embout, il est juste assez grand. Le produit n'a pas l'air trop liquide. Je vais faire un swatch ici. OK. Et c'est vraiment pigmenté, là. Comme vous pouvez voir, c'est celle-là qui est ici. Vraiment super beau, là. Celui que je vous disais qui fit très bien avec l'eau ma coquette Beverly. Donc, c'est pas trop... Ça n'a pas l'air trop liquide. Ça a l'air vraiment... On a l'air d'avoir juste besoin de mettre une application, de faire une application. Puis, ça sera tout super beau. Puis, le deuxième qui est Viper. Même chose encore pour... Pour embout et tout. Il a l'air un petit peu plus liquide, celui-là, par exemple. Tu sais, souvent, même si c'est la même compagnie, dépendamment des couleurs et tout, les formules sont un petit peu différentes. Ouais, il est vraiment plus liquide. Donc, c'est celui-là qui est ici. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment une belle couleur pour l'automne. Puis, ils sont vraiment molles. C'est fou à quel point ils sont couvrants, ces rouges à lèvres-là. J'ai juste fait une swatch. Donc, ça, c'est vraiment beau. Puis, ensuite, le dernier produit que j'ai commandé, c'est un eyeliner en crème. Finalement, j'ai commandé blanc parce que je voulais faire un look avec cette couleur-là. C'est la couleur Exit. Puis, je pense que je l'ouvre de l'autre côté. Ouais. Ça, j'avais entendu dire que des fois, ça arrivait brisé, là, ces eyeliner-là. Moi, j'ai pas eu le problème parce que vraiment, c'était bien emballé dans ma boîte. Puis, ça ressemble à ceci. C'est vraiment comme un eyeliner classique. Puis, c'est avec un embout rétractable. Comme vous pouvez voir, l'embout, il est vraiment comme... Je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais c'est un embout qui est quand même assez pointu. Euh... Puis, finalement, c'est un produit en crème. Je vais l'essayer ici. Ouais. Il est vraiment, comme... Il est vraiment super crémeux, là. Ça a l'air vraiment facile à l'application. Puis, celui-là, ici, c'est quand même assez opaque pour un blanc aussi. On voit que par-dessus la peau... Désolée, mes swatchs sont crâches. Je suis vraiment pas bonne pour faire mes swatchs. Bien, c'est ça. Ça a l'air vraiment d'une couleur qui est quand même assez couvrante. Donc, c'est parfait. C'est vraiment ça que je voulais. J'ai mis le petit en deux ici. Donc, c'est tout pour les swatchs. Il y a des produits que j'ai commandés. Comme je vous disais, j'ai commandé 8 produits parce que je voulais vraiment essayer la brande. Je pense que je vais vraiment pouvoir voir si j'aime la compagnie avec ça. Si ça vous intéresse aussi d'avoir comme un review à la fin du mois quand j'aurai essayé les produits, d'avoir mon opinion sur les produits plus testés ou d'avoir aussi un tutoriel, je pense que je vais vraiment faire plusieurs looks, surtout pour l'automne avec ces produits-là. Donc, je vais vous faire des tutoriels sur YouTube avec ça. Si ça vous intéresse, c'est juste de me laisser en commentaire. OK, comme je vous avais dit au début, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience de commande chez Colourpop parce que certaines personnes disaient que ça avait été tellement long. D'autres personnes avaient dit sur YouTube, je me souviens, que ça avait été super rapide. Il y en a qui ont payé des frais de douane, il y en a qui n'en ont pas payé. Je voulais pas démarrer ça avec vous parce que moi, je suis le genre de personne qui justement, je me renseigne avant de commander puis j'essaie d'avoir le plus d'informations possibles. Puis bon, ce que j'ai à vous dire, c'est que, comme je vous disais au début, c'est les produits qui viennent de Los Angeles. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir les produits le lendemain ou le surlendemain de la commande. C'est normal, ça part de loin, c'est vraiment de l'autre côté. Moi, j'ai payé des frais de livraison de 15$. 15$, ça peut avoir l'air comme énorme, comme frais, mais en même temps, quand tu divises le frais, finalement, de livraison par le nombre de produits, c'est pas super. Ça, j'ai quand même mis du produit, là, ça revient comme à même pas 2$ par produit. C'est sûr que les produits sont pas chers, donc c'est une grosse part du produit qu'on paye en livraison. Mais en même temps, c'est sûr, ils sont tellement pas chers que ça vaut quand même la peine. Si vous êtes aux États-Unis, la livraison est gratuite. Ça, c'est vraiment le fun. Puis j'ai vu aussi, j'ai reçu un courriel dernièrement que Colourpop livre ces temps-ci gratuitement à travers le monde, donc worldwide, gratuitement, si vous achetez pour 50$ ou plus. Donc, c'est quand même une bonne occasion si vous voulez essayer les produits. Je peux pas payer du shipping de les commander maintenant. Aussi, j'imagine, je crois que le frais de shipping est différent selon la quantité de produits que vous avez. Moi, j'en ai quand même commandé 8, donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu un frais de 15$. Alors, je pense que si vous commandez un peu moins, comme 4-5 produits, ça peut revenir comme à 10$ le shipping ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, si on commande moins comme ça, puis c'est quand même long à recevoir, on veut quand même avoir une bonne quantité de produits. Donc, essayez à vous de voir ce que vous préférez. Aussi, sur la possibilité d'avoir des frais de douane. Oui, ça se veut que vous ayez des frais de douane. Puis moi, je voulais pas en payer parce que je trouvais déjà que avec la conversion, parce qu'on s'entend que les produits à 5$, c'est à 5$ américains. Donc, ça revient environ à 6$ canadien. Mais pour que vous sachiez que ce prix-là, ça inclut comme les taxes, je peux dire. C'est vraiment comme ça vous coûte ça. Ça vous coûtera pas 6,50$ plus taxe. Ça va être vraiment 6,50$. C'est pour ça qu'il arrive en compte les frais de douane aussi. La compagnie qui livre de Colourpop, en tout cas la compagnie qui me livrait de Colourpop, puis c'est vraiment indiqué quand vous commandez. Moi, c'était USPS. Puis j'ai été sur le site de USPS pour voir les frais de douane. Puis ça mentionnait que si on commande pour 60$ canadien ou moins, on n'aura pas de frais de douane. Donc, je me suis arrangée pour avoir vraiment un frais total de moins de 60$ canadien. Puis en effet, j'ai payé aucun frais de douane. Puis ça a été transféré à Postes Canada quand c'est arrivé au Canada. Parce que je l'ai reçu dans ma boîte postale vraiment régulière. J'ai pas eu de UPS ou FedEx ou quoi que ce soit. J'ai vraiment reçu chez moi. Puis ça, j'aime ça aussi. Parce que des fois, UPS ou FedEx, quand on les reçoit chez nous, si on est pas là, bien ils vont les transférer au bureau le plus proche. Puis il faut aller les chercher. Puis sinon, on peut pas aller les chercher le soir même. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais quand ça fait un bout de temps que t'attends ta commande, t'as juste hâte de la recevoir. Puis tu veux pas la manquer quand la livraison se fait. Donc, étant donné que c'était Postes Canada, ça a été dans ma case postale régulière. Puis j'ai pas eu de problème avec ça. En dernier lieu, ça m'a pris pour le délai. Je pense que ça dépend vraiment, premièrement, aux États-Unis, comment ça se passe, les transferts et tout. Aussi, le temps que la commande soit comme reçue chez Colourpop, puis que l'emballage soit fait et tout. Moi, je pense que j'ai commandé, puis comme trois jours plus tard, j'ai eu la confirmation que ma commande partait de Colourpop. Puis ça m'a pris environ entre 10 et 15 jours ouvrables, je vous dirais. Mais c'est sûr qu'en ce moment aussi, Postes Canada, c'est quand même un petit peu plus lent. Je ne veux pas rédiquer Postes Canada, rien de ça. Mais je pense qu'il y a quand même un petit délai, je l'ai remarqué, parce que quand j'ai eu une notification que mon collier était arrivé au Canada, puis qu'il même était à Montréal, ça a comme pris 5 jours avant que je le recevoie. Puis je suis quand même proche de Montréal. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de ça, je pense que ça a pris comme environ 5 jours peut-être de partir des États-Unis, d'arriver jusqu'aux douanes, puis après 5 jours pour le recevoir chez moi. Donc, c'est un total de 10 jours ouvrables. Ça fait que c'est quand même pas si pire, parce que souvent quand on commande des choses à l'extérieur, il faut s'attendre quand même à un bon délai de livraison. Puis je dirais qu'en 10 et 15 jours, c'est quand même raisonnable. Donc, c'est ce qui est ça pour la livraison. Puis comme je vous disais, oui, c'est possible qu'il y ait des produits endommagés ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est dommage. Je ne sais pas si c'est possible de contacter la compagnie dans ce temps-là. Moi, j'ai juste eu un produit qui est endommagé puis ça donne que c'est un produit qui est super facile à réparer. Donc, je n'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. Puis c'est ça, comme je vous disais, la livraison est gratuite en ce moment worldwide. Puis je pense que si vous commandez moins que 50$, c'est comme 4$ la livraison au lieu de comme 15$. Donc, ça vaut vraiment la peine. Alors, moi, je vous dirais que overall, je suis vraiment satisfaite de ma livraison avec Colourpop. Ça a été facile, sans souci. J'ai des produits qui ont l'air vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de les essayer. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, mon petit review et mon petit unboxing des produits Colourpop. Si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me les laisser en-dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ce serait super gentil de mettre un petit thumbs up à ma vidéo. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour voir, bien, rien manquer de ce qui s'en vient sur tous les tutoriels et toutes les premières impressions que je vais faire, bien, je vous conseille de vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous accueillir dans ma famille qui s'agrandit. Donc, nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!